Bonjour à tous et à toutes, bonjour à tous les parieurs gagnants, les parieurs intelligents Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo nous allons parler de l'inexpérience dans les paris sportifs Alors si tu es débutant tu dois savoir de quoi je parle Et puis si tu es initié ou confirmé tu dois savoir de quoi je parle aussi Parce que tu es sûrement passé par là, on est tous passé par là L'inexpérience il faut savoir que c'est pas une tare, d'accord ? A la naissance on est tous égaux, là c'est vrai On est tous inexpérimentés de toutes les choses de la vie Il n'y a pas de problème là-dessus Puis c'est après en fonction du milieu socialité, de la famille, des amis que tu rencontres Des gens que tu rencontres, de qui tu t'inspires Que tu vas devenir plus expérimenté dans tel ou tel domaine Les paris sportifs ça marche exactement pareil Alors attention quand même à ne pas confondre inexpérience et incompétence C'est quand même deux choses totalement différentes L'incompétence c'est quand tu as normalement, quand tu es censé avoir acquis des savoirs D'accord ? Mais qu'en fait on se rend vite fait compte que tu ne les appliques pas Ou alors que tu ne les as pas vraiment Donc ça c'est vraiment de l'incompétence Alors que l'inexpérience comme j'ai dit c'est quelque chose que tout le monde a au fond de soi Et si on n'a pas déjà, si on ne s'est pas focalisé sur un sujet, si on n'a pas travaillé sur un sujet On est forcément inexpérimenté Voilà donc il y a quand même une grosse différence entre l'incompétence et l'inexpérience Alors moi quand j'ai été, je vais donner aussi une anecdote Quand j'ai été instituteur, professeur des écoles Avec mes élèves, il y avait les cours Les matins, tout le monde connait ça On faisait des cours un peu chiants de maths et de français Donc vous apprenez des choses aux enfants le matin Et puis après à travers des exercices, il faut appliquer les choses C'est pareil dans tous les domaines de la vie Voilà le soir vous rentrez à la maison, vous allez devoir vous appliquer aussi à la maison Vous revenez le matin et on corrigeait Donc faire des erreurs dans ce moment-là d'apprentissage C'est pas grave, d'accord ? C'est même normal d'en faire Et puis justement faire des erreurs, vous apprenez à progresser Il n'y a pas de soucis Le problème, et c'est pareil à l'école ou dans les paris sportifs C'est que si vous reproduisez ces erreurs-là dans le temps Là par contre ça devient problématique Sachant qu'en plus, bon à l'école c'est pas très très grave Parce que vous êtes longtemps à l'école Et vous pouvez corriger petit à petit ces erreurs Mais avec des cours privés, des choses comme ça Dans les paris sportifs, si vous parliez de l'argent La sanction elle est immédiate Voilà, vous tapez dans votre capital, vous tapez dans votre bankroll Et c'est de l'argent, l'argent ça quand même aujourd'hui Quelque chose d'important dans ce monde-là Même si on n'a pas besoin de millions pour être heureux Enfin ça il n'y a que les gens qui n'ont pas forcément l'argent qui le disent Parce qu'il faut avoir un minimum quand même pour vivre Mais voilà, la sanction est immédiate dans les paris sportifs Donc voilà, faire des erreurs ok Ça fait partie de l'apprentissage Mais il ne faut surtout pas les, comment j'allais dire Il ne faut surtout pas les reproduire J'ai un exemple concret là, dans les paris sportifs Quand j'échange avec différents parieurs Voilà, des parieurs aussi que je coach Et quand on fait du coaching, ils me disent un petit peu leur histoire Et certains, par exemple sur Toulon 1 Avaient fait un combiné de plusieurs matchs Alors déjà, la cote a été énorme, on était à 80 Donc déjà, il s'en était très bien sorti Parce qu'il y avait un ou deux paris qui étaient passés à la 94ème minute Voilà, avec un but qui faisait que son combiné restait en vie Et puis voilà, forcément À la fin, il reste un dernier match, un ultime match Et voilà, la sagesse fait que Moi, je vous aurais couvert, je vous aurais arbitré Donc ça, on reviendra, je vous ferai une vidéo aussi sur les couvertures Les arbitrages dans les paris sportifs C'est quand même quelque chose de très important Pour sécuriser en fait des, on va dire, des positions Alors je parle un peu comme un trader, un boursicoteur Mais les paris sportifs, ça se réfère à ça Tant que vous n'avez pas revendu, on va dire Tant que vous n'avez pas clôturé le pari Vous n'avez pas gagné, vous n'avez pas perdu Mais vous n'avez pas gagné non plus d'argent Voilà, c'est juste des positions que vous prenez Et donc cette personne-là, voilà, pouvait gagner Je ne sais plus, c'était une cote à 80, 100 euros Enfin, c'était un combiné, ça faisait quand même 8 euros Et il restait un dernier match Où il aurait dû jouer sur l'inverse De l'équipe qu'il avait pris sur le dernier match Donc la cote du superior A2 Donc voilà, s'il se couvrait, ça pouvait faire quand même Après suivons comment il se couvrait Un 4 000 euros minimum de gains Assurés Et ben il ne s'est pas couvert Voilà, il ne s'est pas couvert A la première mi-temps, c'est très très bien passé Parce que l'équipe qui l'avait dans son combiné A pris l'avantage Et malheureusement, deuxième mi-temps, elle a totalement explosé Et c'est les autres qui ont gagné Voilà, malheureusement C'était une expérience douloureuse Pour avoir discuté avec lui Parce que quand vous vous asseyez sur plusieurs milliers d'euros Comme ça Alors si ça passe, c'est l'euphorie Parce que vous avez gagné plus Et si ça ne passe pas Ah ben là, vous pleurez Ce n'est pas forcément les 100 euros que vous avez perdu C'est le potentiel que vous n'avez pas optimisé Et voilà Je pense que 4 000 euros Même si certains d'entre vous gagnent très bien leur vie 4 000 euros On ne crache sûrement pas dessus Aujourd'hui, sachant que c'est à peu près 4 fois le SMIC Donc voilà, mais ça, ça a fait très mal C'était compliqué Mais au moins, ça a servi d'apprentissage Et vous pouvez être sûr que le jour où une situation comme ça va se reproduire La personne ne fera sûrement pas la même bétive Et se couvrira peut-être pas tout de suite au début du match Parce que c'est vraiment son pari Mais à la mi-temps, quand votre équipe gagne énormément de points La cote en face de l'équipe adverse Qui était peut-être à 2, 2, 10 au départ Elle a sûrement explosé Elle est plutôt à 5, 6, 7 Et là, vous pouvez vraiment faire une belle optimisation De ce que vous aviez pris dans votre combiné Pareil, elle est combinée Je vais en reparler dans une prochaine vidéo Sujet très intéressant Sujet qu'on me parle aussi souvent Donc l'inexpérience dans les paris sportifs C'est normal Voilà Faire des bêtises, des erreurs dans les paris sportifs C'est normal Refaire 2, 3, 4 fois les mêmes erreurs Non, par contre, ça, c'est pas normal C'est peut-être mon côté ancien prof d'éducation sociale Qui parle, qui revient Mais en tout cas, voilà Ça, c'est pas normal Donc, voilà, réfléchissez à tout ce que je viens de vous dire Voilà Posez vos questions Si vous avez des expériences aussi un petit peu douloureuses On peut en parler C'est toujours super intéressant d'échanger Voilà Et puis, surtout, reproduisez jamais 2, 3 fois les mêmes erreurs Apprenez toujours de vos erreurs C'est important Voilà, vous pouvez aussi analyser vos bilans Et ça, ça fera aussi partie d'une prochaine vidéo Analyser son bilan Et très important dans les paris sportifs Voilà, avant de vous quitter N'oubliez pas de vous abonner C'est gratuit à la chaîne YouTube C'est en bas Là, vous allez avoir une petite fenêtre Qui va s'ouvrir Pour vous inscrire à la web conférence C'est gratuit aussi Si vous voulez en savoir plus sur les paris sportifs Mon parcours Qui je suis Voilà, il n'y a pas de problème C'est pas tout le monde qui démissionne De l'éducation nationale aujourd'hui Par les temps qui courent Et moi, j'effroncise pas pour aujourd'hui Faire ma passion Et vivre de ma passion Allez, je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Au revoir à tous